Pour ce tuto-ci, j'ai décidé de vous expliquer la technique du Magic Loop. Alors je fais ça avec des petites aiguilles cette fois-ci, pas aussi grandes que celles que j'ai l'habitude d'utiliser, simplement parce que je ne suis pas une fan des aiguilles circulaires et donc je n'ai pas beaucoup de pair chez moi d'aiguilles circulaires, ce qui fait que je suis un peu obligé de faire avec ce que j'ai et je n'ai que des toutes petites, des 3,5. Donc j'espère que vous verrez quand même, l'important étant de surtout savoir voir comment je manie l'aiguille plus que comment je manie le fil, donc ce n'est pas grave que j'utilise un petit fil. Alors pour cette technique là, c'est une technique qui va vous permettre de tricoter en rond, en particulier quand vous avez des petites quantités de mailles, parce qu'évidemment si vous avez 300-400 mailles, elles passent peut-être entièrement sur votre fil et vous n'aurez peut-être pas besoin de cette technique, mais si vous devez en monter, je ne sais pas, 20 ou 30, et bien vous vous doutez, 20 ou 30, ça fait votre aiguille et pas beaucoup plus que ça. Comment est-ce qu'on peut tricoter en rond si toutes les mailles sont à plat sur l'aiguille ? Et bien on utilise cette technique là. Donc pour vous expliquer, je vais vous monter quelques mailles sur mon aiguille, je ne vais pas en monter beaucoup, je vais juste en monter une petite dizaine, parce que ça ne sert à rien que j'en monte plus, étant donné que le but est de vous montrer comment vous pouvez utiliser cette technique qui utilise justement très peu de fil. Donc ça ne sert à rien d'avoir trop de mailles. Donc 10 petites mailles, pas besoin de plus que ça. Alors donc j'ai monté 10 petites mailles, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Attendez, je vais zoomer un peu comme il faut, je trouve que c'est toujours pas très bien. Voilà. Donc j'ai monté mes 10 mailles. Ce que je vais faire, c'est simplement à peu près au milieu de l'ouvrage, je vais venir plier mon fil en plein milieu. Donc je viens glisser mes aiguilles sur le fil, comme ceci, et puis plus ou moins, ici j'ai 10 mailles, donc je vais faire à 5 mailles, comme ça je suis au milieu. Maintenant si vous en avez 4 d'un côté, 6 de l'autre, c'est pas grave. Vous pliez le fil et vous le passez comme ceci, de manière à avoir 5 mailles d'un côté, 5 mailles de l'autre, ou 4 d'un côté, 5 de l'autre, c'est pas très très grave. Et vous pouvez revenir mettre votre aiguille du coup au bon endroit. Alors je vais passer les bonnes mailles sur mon aiguille, c'est-à-dire celle-ci. Alors vous devez bien faire attention à ce que vos mailles restent comme il faut sur votre aiguille, sinon votre ouvrage va vriller. Donc faites attention à bien les laisser dans le bon sens, c'est-à-dire que vous ne tournez pas ici 50 fois vos mailles et que vous ne faites pas un nœud du coup dedans. Une fois que vous en êtes là, alors les 5 mailles que vous ne tricotez pas peuvent rester sur votre fil. Les 5 mailles à tricoter, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reliées à votre fil, sont celles du début, sur votre aiguille. Et puis vous venez, moi je vais les faire à l'endroit, mais bon, vous les faites selon votre point, en faisant attention parce que quand on tricote en rond, si on fait du point mousse par exemple, on ne va pas tricoter tous les ronds à l'endroit, mais un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Si on fait du gerset, on va tricoter tout à l'endroit, parce que justement quand on fait en rond, ça ne fonctionne pas de la même manière que quand on fait à plat. Donc on vient chercher la première maille du rang, et on va la tricoter normalement. Et puis on prend la maille qui suit, on la tricote normalement. Donc là, rien de compliqué, les 5 premières mailles, vous allez simplement les tricoter comme quand vous êtes sur une aiguille normale. Faites attention que tricoter en rond comme ça, ça peut créer des petits trous à la jonction, donc ici au début, donc il faut peut-être serrer un tout petit peu plus à cet endroit-là. Donc j'arrive à la fin, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai ces 5 mailles qui sont sur cette aiguille-là, et les autres sont sur le fil. Et bien tout simplement, on tire le fil de manière à repasser ces mailles sur notre aiguille. On tire les mailles jusqu'à l'aiguille. Voilà. Et alors les 5 mailles qui étaient sur l'aiguille, on va les passer sur le fil. Et on va continuer à tricoter normalement. Je tire un petit peu plus quand je tricote cette maille-ci, pour la serrer un peu, pour éviter d'avoir le trou. Et puis je tricote le reste de mes mailles normalement. Voilà. Et je vais terminer ma 5e maille. Et là je termine un cercle tricoté. Alors si vous devez savoir où se trouve le début de votre ouvrage, n'hésitez pas à mettre un petit anneau marqueur à la première maille que vous allez tricoter. Comme ça vous savez que c'est la première maille de l'ouvrage. Dans certains cas, moi je viens de faire un ouvrage comme ça, où je vais faire des augmentations au début, au milieu du rang et à la fin du rang. Et donc je devais mettre un anneau marqueur ici au tout début, et alors un autre ici, pour savoir où était le milieu de mon rang, où était le début. Et quand on fait des augmentations, on s'évite de perdre le rythme et de ne plus savoir où on en est. Voilà. Donc la technique très simple. Rien de bien compliqué, juste besoin d'apprendre à l'avoir en main. Évidemment, quand vous avez fini votre rang, vous refaites de nouveau, vous venez passer les mailles sur votre aiguille. Les mailles qui étaient sur l'aiguille précédente, on les passe sur le fil. Et puis on continue à tricoter normalement. Voilà. J'espère que c'était clair, que vous avez compris comment on utilisait la technique du Magic Loop. Vous voyez que la technique n'est pas compliquée. Il va juste vous falloir un petit peu d'entraînement pour apprendre à l'utiliser. Voilà. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501